Bonjour à tous et à toutes, c'est ChoraldefinXlayer et comme l'indique le titre de la vidéo je vais vous présenter le build de mon voleur. Je vais d'abord parler du coup des équipements, ensuite des aptitudes et pour finir les compétences utiles à utiliser avec un voleur backstab. Donc, les équipements. Comme vous verrez les équipements c'est du berserk, full berserk, puissance, précision, décalé critique. Donc il faut savoir avec le staff actuel que j'ai, j'ai mis rune de voleur supérieure. Tout simplement parce que je trouve que la rune deck coûte assez cher, c'est à dire 3 PO il me semble environ. Et je trouve que l'autre coûte beaucoup moins cher et fait, bon, pas autant mais ça s'en rapproche un petit peu. Ouais voilà, 3 PO 12, je trouve ça quand même exagéré. Donc voilà, je mets rune du voleur supérieure en attendant d'avoir un peu plus de PO et de pouvoir éclaquer. Pour les bijoux c'est la même chose, berserk, précis, dégâts critiques, etc. Donc ensuite, je joue avec les doubles dagues, faut savoir que le build peut se jouer aussi avec un pistolet et dagues. Et il me semble aussi avec, bon, ça jouera pas backstab mais vous pouvez le jouer avec épier et pistolet il me semble. Mais bon, ça sera pas du backstab, on s'en fout. Donc sur les armes, j'ai actuellement le cachet de feu supérieur. Parce que bon, ça rajoute toujours des dégâts en plus, 30% de la chance d'infliger l'explosion de flammes qui fait environ du 800 il me semble de dégâts. Du 600, je m'en rappelle plus trop. Ensuite, le cachet de sang supérieur qui va permettre de pouvoir vous reprendre de la vie quand vous frapperez. Et avec l'arc, bah, plus 5% de dégâts, bon, non, pas besoin de trop dire quoi. Plus 5% de dégâts c'est toujours ça en plus, voilà. Ensuite, du coup, les aptitudes, on va virer l'inventaire, compétences, aptitudes, voilà. Donc en aptitudes, j'ai 25 en arleto, 30 en attaque critique et 15 en duplicité. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis 25 en arleto, etc. Donc tout d'abord agression, bon, bah, vous infligez des dégâts et gagnez de la force à chaque fois que vous allez utiliser votre F1. Du coup, bah, vous faites des dégâts et vous soignez, donc c'est plutôt utile. Hum, ça, bah, normalement il me semble qu'on a des sorts qui empoisonnent. Voilà, c'est coup du lotus, donc hop, ça va mettre à faiblesse, donc c'est toujours utile. Ensuite, bon, dégâts augmentés, euh, augmentation des dégâts de 5%. Bon, après, je sais pas si ça marche avec les doubles, avec les deux dagues, mais bon, déjà 5%, c'est déjà pas mal, vu qu'avec une dague. Et, euh, 25, augmentation des dégâts de 10%, euh, quand elle souffre d'une altération et ça, c'est obligé que vous soyez en groupe ou tout seul, il y aura toujours de l'altération sur l'ennemi. Donc, attaque critique, 30. Donc, euh, bon, ça, on s'en fout, de toute façon, c'est obligé. Euh, fureur, bah, fureur, c'est le machin qui va vous donner, euh, plus de 20% de chances de coup critique. Bon, ça peut toujours être utile. Ensuite, célérité. Bon, après, c'est à vous de voir, il y a d'autres trucs qui sont sympas, mais bon, célérité. Je trouve ça que c'est cool, euh, surtout quand on l'active et que vous devez terminer un boss, enfin, rapidement avec, soit droit au cœur ou tout simplement un spam. Ensuite, euh, donc, euh, assassin discret. Donc, ça, c'est à voir aussi. J'ai mis celui-là parce que, du coup, comme c'est du backstab, je suis sûr à 100% de faire un gros dégâts. Mais sinon, vous pouvez le mettre aussi euh, avec euh, le bourreau, voilà. Donc, euh, bah, ça infligera, vous aurez pas 100% de chances de faire un backstab avant coup critique, mais vous rajouterez quand même pas mal de dégâts de base quand l'ennemi atteindra les 50% de seuil de santé. Ensuite, donc, frissons du crime. Bon, bah, tout simplement, comme vous allez engager la plupart du temps les combats avec vos très fins, c'est toujours utile d'avoir fureur, pouvoir et rapidité, tout simplement. Voilà. On peut voir, euh, en bas à gauche, l'arcin. Ce qu'il fait, du coup, avec les dégâts, la guérison, l'empoisonnement, fureur, pouvoir et altération rapide, etc. Et euh, bah, 15, avec l'augmentation des trois points d'initiative maximum. C'est toujours utile pour spammer droit au cœur ou caper la dague. Voilà. Donc ensuite, on va parler des compétences. 6, 7, 8, 9, actuellement, c'est ce que j'utilise le plus. Donc, euh, bon, disparition dans l'ombre, ce qui va vous permettre de reprendre votre vitalité, tout en vous mettant invisible et pouvoir coller un backstab directement derrière à votre ennemi. Refuge l'ombre qui peut être super utile, euh, autant quand vous allez le placer sur vous que quand vous allez le placer sur les alliés, quand ils tombent en terre, ou vous devez faire passer vos alliés dans des zones, euh, pour passer un, pour rocher les ennemis. Euh, signe de l'ombre, bah, ça c'est le truc que je change quand je dois rocher. Je peux très bien le changer avec, euh, pour roulette d'initiative, euh, pose raveuglante, enfin, voilà, quoi, ça sera le truc à changer. Euh, foulée de l'ombre, bon, j'utilise beaucoup, tout simplement parce que ça permet de dégager d'un combat super rapidement. Ça brise les étourdissements, et en plus, quand vous l'activez deux fois, ça vous permet d'enlever des altérations. Euh, trois altérations, voilà, comme c'est marqué. Ensuite, l'élite, bah, guilde des voleurs, tout simplement parce que ça fait des dégâts monstrueux, et euh, voilà, c'est sympa. Sinon, après, vous pouvez soit changer avec, euh, venin de basilic ou tempête des daigues. Tout dépendra dans quel donjon vous êtes, tout dépendra contre qui vous êtes, enfin, voilà. Voilà, voilà. Donc, euh, bon, maintenant, euh, je vais vous montrer un petit peu, euh, comment se servir du, du voleur backstem, dans, dans des combats, tout simplement. Ouais, à tout de suite. Donc, nous voilà de retour, euh, du coup, pour le donjon. En chargement de Citadel des Flammes, euh, où on va faire, du coup, le chemin 1. Et je vais pouvoir montrer, euh, quelques petits trucs, euh, pour jouer le voleur backstem, voilà. Bon, bon, on a plus qu'à attendre que le chargement soit fini. Avec mes connexions, euh, on risque d'attendre encore un petit moment. Hop. Voilà. Donc, hop, allez à la fin, hop, on va y aller, c'est parti. On va aller parler au PNJ. Bah non, du coup, euh, en repassant le cube déjà. Bon, on va devant la porte. On va attendre. Ah, donc, ceci, ce qui est un petit peu dans le bon. Bon. Pire, tant pis, on va commencer sans lui, hein. Hum, Harpalis, Prince, Widol qui va pas tarder à arriver. Avec sa trompette, sans doute. Allez, on va partir déjà à se mettre à la porte pour enrocher directement sur les totems. Petit boost de vitesse. Allez, émettez le paquet. Allez, à vous de jouer. Ah bien. Tiens, qu'est-ce que je disais ? Olidol avec sa trompette. Allez, c'est parti. Donc, hop, on engage le combat avec le F1. On prend le 5 et le 1 pour faire le backstab. Bon, actuellement, ça fait pas beaucoup de dégâts vu que, bon, les totems ne ressortent pas l'écho critique. Donc, hop, je me suis soigné directement. Là, ah merde, j'ai pas esquivé. Hop, on enlève la brûlure avec la foulée de l'ombre. On termine le totem. Si le totem n'a pas été pété, hop, on me détruit. Là, c'est bon, c'est fait. Donc, on s'en va directement sur les mobs. Pour passer à l'arc vu que j'avais vraiment plus beaucoup d'HP. Voilà. Donc, n'oubliez pas de faire votre F1 pour gagner de la vie et faire les dégâts. Et gagner le bonus aléatoire. Enfin, pas vraiment aléatoire, ça dépendra des monstres qui vous allez tomber. Mais il peut toujours être utile. Donc là, pareil. Hop, on va balancer l'élite. La guilde des voleurs qui va faire super mal. Tape le 5, backstab, etc. Comme d'habitude. Sinon, on se met au T1. Voilà, faut faire gaffe avec lui. On a souvent l'aggro pour ce qui est des gros DPS. Bon, encore là, ça devrait aller. Il y a Prince qui arrive à bien garder l'aggro avec son gardien. Bon, là, on va se prendre des dégâts automatiquement avec les Fiji vu qu'elle attaque en AOE. Voilà, comme je disais. Hop, on passe directement à l'arc du coup, on se soigne. On va balancer votre 2 qui fait pas mal de dégâts aussi. Qui fait du 4000 ou 5000, je m'en rappelle plus trop. Et ensuite, vous balancez votre droit au cœur avec célérité si vous l'avez disponible. qui fait pas mal de dégâts. Voilà. Donc, hop, on va à la suite, on va rush, on va pas faire dégâts du pont. On va pas faire... On va pas attendre pour les tuer. On va pas perdre de temps. En attendant, bah... Ouais. Voilà, on va regarder l'inventaire. On va voir ce que j'ai. Ouh, 3 totems. Pas mal. Donc, on rush. Je vais vous montrer, par exemple, là où le TP pourrait être utile, ça serait ici. Même si, bon, si vous faites votre esquive, ça marche tout autant. Donc là, vous arrivez dans l'un des endroits où la backstab, c'est le plus utile et le plus jouissif quand vous les utilisez. En gros, vous allez... Quand vous allez faire votre 5 et vous allez faire votre 1, vous allez en gros one-shot le... Le mob qui est devant les sortes de trucs là. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Les panières, on va dire. Hop, voilà, ça pop. 5, 1, il est mort. Hop, vous passez à l'autre. Vous faites droit au coeur et fin. Et hop, du coup, il est mort avec Arpal, il s'y tire aussi. Bon, ils sont tous morts. Vous barrez, vous mettez votre fufu. Refuge en brossie, il y a besoin. Bon, là, il n'y a pas vraiment besoin. Donc, il n'y a pas besoin de le mettre. Et on se barre au fond de la salle. On attend qu'à peu près 25 secondes, il me semble. 25 à 30 secondes. Dès que le R5 est rechargé, de toute façon, vous attendez quelques secondes, vous repartez. Et hop. Donc, si il me demande quelle bulle je monte. Bah, écoute, tu auras ta réponse dans pas longtemps. Donc, c'est parti. Vous engagez le combat avec le F1. Le 5, le 1. Vous le démonter avec le spam 1. Et lui, avec le 5, ça devrait faire. Hop, c'est fini. Du coup, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que le backstab qui fait super mal. Et aussi, le 5 tout court. Le 5 qui fait d'ailleurs, il me semble, ouais, voilà, 1311 de dégâts. Et ensuite, la backstab qui fait du 2000, il me semble. Hop. Je vais voir ça. Ouais, je suis invisible. Et le 1, voilà. Bon, on attend toujours. Hop. Ah, c'est ça, pop. Y'a l'autre qui est... Voilà, vous le... Vous le démonter, vous le passez à la suite. Tiens, Ben qui est mort. On va aller le troll un petit peu. Ah, il a été trop rapide. On va faire de la place à l'inventaire. Il me semble que les PNJ ont fini de parler. On finit de parler. Qui est plutôt sympa. Si vous n'avez pas de messpaire. Bon, actuellement, j'ai le messpaire avec Olydol. Mais... On va pas prendre son TP. On va juste prendre la foulée de l'eau. Pour montrer vite fait. Ah, j'ai juste soucis ce qu'elle est. C'est son exo. Qui est ruine de vampirisme. Ouais, bon. Ça doit pas valoir grand chose. Hop, donc, on prend la boule. Et on fait le TP. On passe bien le TP pour éviter de se faire écraser par les boules. Hop, on place. Vous changez de skill avant que ça s'en aille. Ça vous évitera de vous prendre les CD. Hop, on passe bien le TP pour éviter de se faire écraser par les boules. Je vais prendre quoi ? Il est où le petit machin ? Le petit voleur. Voilà, voilà. Ah, ça... Bon, c'est l'hérité. Je vais déjà. Bon, tant pis. Hop. Ah, putain. Bon, tant pis. On a avec deux voleurs. Déjà, vous voyez comment ça descend. Ça, c'est assez rapide. On va imaginer avec un deuxième voleur. Enfin, avec un troisième voleur. Oh, bah, un gold. Parfait, ça. Bon, c'est parti. Hop, allez, à la fin. On va attendre que nous sortir de combat. On va changer nos skills. Enfin, du moins un. Un. Un soir de remettre notre TP, au moins. Hop. Bon, on va éviter de le rush tout de suite. On va attendre que les autres arrivent, quand même. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que c'était arrivé et tout. Pour s'esquiver. Merde. J'ai fait les skills. Je retourne. C'est parti. C'est parti. Waouh. Oh, j'esquive. J'esquive dans un truc de celle-là, quoi. Oui, encore. Oh, il se passe quoi, là ? Ça va pas ? Hop, vous enlevez la brûlure avec votre flet de l'ombre. Bon, il faut 700HP. Il faut pas passer à l'arc, ça sert à rien. On est tous au cas avec les mythes. On est le gardien avec Prince. Donc, il faut esquivé. Hop. Ensuite, je mets mon heal. backstab derrière son dos toujours, n'oubliez pas, si vous allez perdre 1000 de dégâts, enfin 1000 de dégâts sur la fiche, je vous compte dire pour 2000, allez encore, c'est bon, backstab encore une fois, pour l'esquive, on voit qu'on commence à avoir plus beaucoup d'HP, merde, on va pouvoir commencer à balancer les droits au cœur avec le célérité, et voilà, c'est fini, merci à vous d'avoir regardé la vidéo du build de mon voleur, et à très bientôt pour une autre vidéo, merci.